Une conférence de presse pour dénoncer l'état de la politique ivoirienne. Face aux caméras, la Moussa Djinko est ferme. Le président du Renouveau démocratique s'oppose aux multiples changements de la constitution ivoirienne. On ne change pas une constitution. La constitution elle-même s'autocorrige avec les amendements. Quand vous changez une constitution, à minuit, vous n'existez plus en réalité, puisque c'est une nouvelle de public qui recommence. C'est pourquoi nous voulons inscrire dans cette constitution le fait qu'on ne la change jamais. Elle est là jusqu'à la fin du monde. Si un chef d'état n'a pas ça, n'importe qui qui viendra au pouvoir demain peut changer la constitution parce qu'on veut rester là pour un troisième mandat. C'est pour cela qu'il faut mettre fin à ça. Coup d'état militaire, irrégularité au niveau de la CEI, difficile acquisition du certificat de nationalité et le cumul de postes dans l'administration ivoirienne ont également été évoqués au siège du parti. Vous avez un député qui a un pouvoir législatif qui devient lui-même exécutif quelque part. Député devient maire, ministre et maire, ministre et conseiller régional. Mais pourquoi ce cumul de postes ? Et ce gouvernement nous dit qu'il est en train de lutter pour la jeunesse. Mais c'est cette jeunesse-là. Nous avons 201 communes. Laisser les jeunes être des maires, c'est un apprentissage aussi. Parce que la mairie, quand vous lui ajoutez un facteur multiplicateur, vous avez la gestion d'une nation. C'est ça, la réalité. Crééé le 16 avril 2020, le renouveau démocratique de Côte d'Ivoire compte bien apporter des changements une fois à la tête du pays. Cette conférence n'est pas la dernière. Une autre est prévue sur la question de la cherté de l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada